Sous-titrage Société Radio-Canada Le patrimoine de la ville de Gany est un projet qui est né de ma volonté de mettre nos jeunes à l'honneur. Je leur ai fixé trois objectifs prioritaires. Le premier objectif, c'était l'engagement. Qu'ils prennent conscience que c'est un projet non pas à court terme, mais un projet à long terme. Le deuxième point que je leur avais indiqué, c'est que ce projet de création d'un court-métrage soit lié au patrimoine de la ville de Gany. Le patrimoine, ça peut être le patrimoine historique, le patrimoine naturel de la ville, le patrimoine culturel de la ville. Et pour le coup, ils ont fait le choix de travailler sur le château de Maison Rouge qui faisait partie de notre patrimoine historique. Et ils l'ont plutôt bien fait. Le troisième point que j'avais demandé aux jeunes de Gany, c'est que ce projet soit abouti pour la fin 2022. Et c'est le cas. Il n'y a pas eu de castigues. Clairement, c'était des jeunes qui fréquentaient le R.J. Genre les toucheurs mots à tous ceux qui passaient par le R.J. Qui étaient dans la tranche d'âge. Il y en a à moitié, c'est parce qu'ils étaient partants aussi. Après, l'autre moitié, on les a incités fortement. Ils sont tout le temps un petit peu réfractaires au début quand on leur propose quelque chose de nouveau. Mais une fois qu'ils arrivent devant le projet, il suffit d'un peu de temps. Il faut toujours un petit peu les booster parce qu'ils ont du mal à se projeter dans le temps. Comme tous les ados en général. Ils aient pleinement question de leur adresse personnelle. Donc, il y en a deux ici et deux autres membres. Le but, c'est de travailler en binôme aussi. Parce que vous allez être formés sur les logiciels. L'idée, c'est vraiment de s'approprier les lieux. Il faut que vous appropriez les lieux, parce qu'ils sont à votre disposition jusqu'à décembre. Après, s'approprier les lieux, ce n'est pas chez vous non plus. C'est sûr qu'en plus, c'est un travail de Nogaleg. En tout cas, les lieux ne sont pas capitalisés. Les personnages du film, déjà, on a choisi deux acteurs. Du coup, moi et Lindsay, personnages principaux. Après, dans l'animation, on a juste gardé leurs traits physiques pour les faire en deux. On l'a créé sur Photoshop. On a fait Adobe Illustrator et After Effects. Alors, êtes-vous satisfait du résultat ? Oui. Alors, du coup, on a encadré un groupe d'étudiants pour suivre le projet de film d'animation. C'était très ambitieux, parce que du coup, les jeunes n'ont pas du tout l'habitude de travailler avec cette rigueur. Et il a fallu leur apprendre plusieurs logiciels qu'ils ne maîtrisaient pas du tout. Pour moi, c'est un des plus beaux projets qu'on a eus chez Toys en 2022. Il y a une vraie envie d'apprendre, il y a une vraie curiosité. Et ça a vraiment été une magnifique expérience avec eux. Donc, je suis intervenu au tout début, dans la phase d'écriture du scénario, pour les motiver et les mettre en jambes. Et puis après, je me suis occupé de la partie live, c'est-à-dire la partie tournage. C'est un film qui mélange à la fois du tournage et de l'animation. Ça, ça se passe plusieurs fois, ça. Je crois que c'est grâce à Eleonor. Et elle nous a ramené quelques... Je ne sais pas comment dire. Je ne sais pas comment on appelle. Des petits objets à faire. On faisait des bruits avec, parce qu'elle connaît beaucoup. Et du coup, on a fait ces bruits. Et puis, Kinnerik et Lindsay, ils ont fait leur pas. Moi, je ne pensais pas que c'était comme ça. Non. Non, je pensais que c'était des bruits de YouTube. On peut faire beaucoup de choses avec des petits objets, déjà. Et c'était sympathique à faire, ouais. Ouais, voilà. Avec un objet, on peut faire différents sons. Dans les endroits. Déjà, je crois qu'il y a eu la mairie. Il y a eu deux banches chez Kinnerik. Je crois qu'il y a eu seulement ces deux lieux. Oui, je crois qu'il y a eu ces deux lieux. La Maison Rouge et... À la mairie. Devant la mairie. On a découvert plusieurs choses. Plusieurs métiers du tournage. Par exemple, le caméraman, etc. Et du coup, c'était une bonne expérience, le tournage. C'était magnifique. Il y avait plusieurs plans à faire. Moi, j'étais derrière la caméra. Du coup, j'aimais bien me suivre comme ça avec la caméra. Du coup, c'était bien. C'était le tournage dans le bureau du maire. Ça, c'était bien. Parce que c'était marrant. J'étais aussi... Qu'avez-vous ressenti en vous découvrant vous-même sur le grand écran ? Vous savez, j'ai beaucoup d'autodérision. Lorsque je me suis vu à l'écran ou entendu à l'écran, cela m'a fait sourire. L'animation, enfin, sur quoi on faisait des petits trucs, des petites choses qu'après se sont assemblées à la fin, on peut faire au final de films. Les logiciels numériques. Surtout Photoshop, c'était entre. Ça m'a intéressé d'utiliser et maintenant je peux le faire sans avoir besoin d'aide. Aussi After Effects, ça c'était bien aussi. Mon préféré, avec Illustrator. Les Photoshop, on est pof. Enfin, ce n'était pas très mon truc. C'était amusant de faire les personnages. On peut se laisser guider par le trait. Une séance de mix organisée dans un vrai studio avec l'ingénieur du son et qui leur a vraiment parlé du son et de l'importance du son. Et ils ont pu participer et aussi comprendre comment ça fonctionnait. Nous allons vous dévoiler, évidemment, la finalité magnifique qui est sortie de ce projet. Bravo pour ce court-métrage. Je ne m'y attendais absolument pas. D'afficher votre film devant nos équipes Adobe pour voir ce que nos jeunes Français sont capables de réaliser. Franchement, c'était une super belle expérience. Et alors si tu devais garder, retenir un seul moment ce projet, lequel serait-il ? Un seul moment ? C'était leur présentation quand ils ont présenté le projet au maire. C'était sympa de les voir s'adapter, prendre le projet pour eux et le présenter quand même avec fierté. Et du coup, la rencontre avec les jeunes dans son bureau, on était sur un plateau de tournage. C'était moteur, action, couper. Des moments formels, repas sur place, goûter l'après-midi, le matin, des fois, on leur a amené le croissant. Ce n'était pas que des moments techniques, en fait. C'était aussi des échanges entre eux. Ça nous a permis de faire en sorte qu'on apprenne à se connaître et qu'on passe des très très bons moments. C'est ça que je retiendrai le plus. C'est les moments que j'ai passé avec eux. En vrai, moi, je dirais les moments de solidarité, les moments qu'on a passés tous ensemble. Le tournage. Le tournage en prise de fierté. Moi, je m'en aimais quand ils étaient tous ensemble. C'était bon moment. Moi, j'ai aimé. Un seul ? Non, je crois que c'est vraiment le tournage. Vraiment. C'est vrai que c'était bien le tournage, mais moi, j'ai préféré, encore une fois, l'animation. Parce que c'était compliqué au début. Moi, personnellement, j'avais beaucoup de mal à m'y faire. Non, c'était compliqué. À part les couteaux. Les couteaux qui bougent. Ça, c'était ma fierté. C'est pas un seul. Ça peut pas être un seul. Il y a trop de trucs. C'était bien, en général. Pour moi, la première séance où on s'est tous rencontrés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada